Le festival de musique China Now a débuté par deux soirées animées au Carnegie Hall de New York. Le point fort musical était la pièce intitulée « Du royaume du milieu au Far West ». Composée par Zhou Long, lauréat du prix Pulitzer, cette ode musicale est un hommage aux quelques 20 000 travailleurs chinois qui ont contribué à la construction du chemin de fer transcontinental, achevé il y a de cela 150 ans. Une partie de l'objectif du festival est de mettre en valeur les contributions que les Chinois ont faites aux États-Unis, mais l'événement a aussi pour but d'initier un plus grand public à la musique chinoise contemporaine. Le thème du festival de cette année est l'unité de la Chine et des États-Unis dans la musique, cela en reconnaissance du 40e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, qui date de 1979. Le chef d'orchestre et directeur artistique, Jing Dong Tsai, a déclaré que les arts pouvaient jouer un rôle central dans la promotion des bonnes relations. Pour la relation entre les États-Unis et la Chine, lorsque vous ne considérez que le point de vue politique, vous voyez un conflit. Vous voyez des conflits partout, mais lorsque vous examinez la relation du point de vue culturel, de la tradition, vous voyez les liens. Une autre pièce est la production multimédia sur la vie de Wellington Koo, diplomate du début du 20e siècle qui a contribué à ouvrir la Chine au monde. Sa fille adoptive, qui a produit la pièce, dit qu'il était un constructeur de ponts qui estimait qu'une relation avec l'Occident et les États-Unis, en particulier, était de la plus haute importance. Nous essayons vraiment de toucher le cœur des gens pour vivement nous rappeler de ce qui nous tient connectés.